Saviez-vous que 70% des gens qui attendent un don d'organe au Canada attendent un rein et que sans un nouveau rein, ils courent le risque de mourir? Même si environ 2 millions de Canadiens souffrent d'insuffisance rénale ou risquent d'en être atteints, un sondage récent de léger marketing révèle que 44% des Canadiens n'identifient pas le rein comme un organe majeur. Catherine Richardson est présidente nationale de la Fondation canadienne du rein. Son fils a reçu un greffon rénal à l'âge de 16 ans. Selon elle, les résultats du sondage indiquent qu'il est temps pour les Canadiens d'enrichir leur connaissance au sujet des reins et d'apprendre en quoi consiste au juste l'insuffisance rénale. Les résultats du sondage sont renversants. Si la plupart des Canadiens savent que les reins aident à retirer des déchets de l'organisme, la majorité, plus de 85%, ne sont pas au courant du fait que les reins produisent des hormones qui aident à contrôler la pression artérielle et que les reins jouent un rôle dans le maintien d'eau fort et en santé. Le rein est un organe majeur comme le cœur et les poumons. Il joue même un rôle dans la santé cardiovasculaire. Il faut savoir aussi qu'en l'absence d'une gestion thérapeutique, l'insuffisance rénale peut devenir une maladie dont on est affligé toute sa vie durant et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. L'insuffisance rénale progresse souvent sournoisement, si bien que la fonction rénale est fortement dégradée avant que l'on remarque des symptômes. Le sondage indique que la plupart des Canadiens ne connaissent pas les causes de l'insuffisance rénale. En fait, près de 60 % des Canadiens ignorent que les deux causes les plus courantes de l'insuffisance rénale terminale sont le diabète et l'hypertension, des problèmes de santé qui sont souvent évitables. De plus, les Canadiens ne réalisent pas que les options de traitement comme la dialyse dans le cas de l'insuffisance rénale terminale exigent une vigilance permanente, une réalité qu'Angela Dutrisac, qui a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale terminale, ne connaît que trop bien. En 2006, ma fonction rénale s'est tellement dégradée que j'ai dû entreprendre des traitements de dialyse. Je suis en attente d'un don de rein depuis ce temps. Je dois me brancher à un appareil à la même heure tous les soirs. Et le lendemain matin, si les huit heures de dialyse ne sont pas terminées, je me débranche pour préparer les enfants pour l'école. Et une fois qu'ils sont partis, je me rebranche pour terminer le traitement et me préparer ensuite pour ma journée de travail. Je n'ai plus la même vie qu'autrefois. Les gens devraient être sensibilisés à cette maladie. Mais à 22 ans, qui pense à prendre soin de ces reins? Personne ne m'a dit. Ça pourrait être telle ou telle chose. Tu devrais consulter un médecin. Le dépistage précoce de l'insuffisance rénale permet souvent de contrôler cette maladie. Il est d'une importance cruciale de connaître les facteurs de risque comme le diabète et l'hypertension. Les plus de 55 ans sont à risque, tout comme les personnes d'origine autochtone, asiatique, africaine, antillaise et hispano-américaine. Pour en savoir davantage sur le sondage effectué pour le compte de la Fondation canadienne du Rhin ou pour répondre au mini-questionnaire en ligne sur les reins, consultez le site rein.ca.